Une nature intacte, des côtes escarpées, des grottes marines multicolores, des plages aux eaux translucides baignées de soleil. C'est le paradis ça, enfin ça y ressemble en tous les cas. On pourrait se croire en Corse et pourtant nous sommes bien en Bretagne à Morgat, une station balnéaire chic et animée à la pointe du Finistère. Voici notre guide du jour, Gérard, un morgatet pure souche et évidemment peu frileux. Elle est très bonne. Est-ce qu'elle est bonne ? Ouais. Ouais ? Oui ou... Moyen. Oh non, elle est bonne. On dit pourtant que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais avec 25 degrés dans l'air et 17 dans l'eau en moyenne en fin d'été, ici pas de gros écarts de température. Sous l'influence d'un climat océanique, la presqu'île de Crozon connaît en effet des hivers doux et des étés tempérés plutôt à l'abri des fortes canicules. Et des fins d'été agréables comme cette année. Gérard, ancien marin, en a beaucoup profité. De tout temps, ma mère était d'un petit village un peu plus loin, donc mon père Morgat, mon arrière-grand-père, on est resté parce que Morgat est resté nature. Et ça, oui, c'est formidable. Pas de houle, une mer calme, la météo est idéale pour prendre le large. Vous êtes prêts ? Oui. Gérard rejoint ses neveux, Guillaume et Antoine. Ça va bien ? C'est parti, mon kiki. Comme leur oncle avant eux, ses deux frères font découvrir aux vacanciers les beautés de l'Anse de Morgat, un véritable musée à ciel ouvert. Il est sympa le bureau, hein ? On a beau habiter ici, on est toujours émerveillés en fait. C'est pas toujours comme ça, hein ? Attention, des fois, la météo change, mais on est très protégés dans la baie de Dornenay parce que le cap de la Cheffe, c'est un bon brise-lame. Donc du coup, les vents dominants sont ouest et c'est vrai que la mer est toujours plus calme de ce côté de la presqu'île, en fait. Et voici, au pied des falaises, sculptées par les tempêtes et les coups de butoir de la mer, les célèbres grottes marines de Morgat. Moi, je suis concentré vers l'avant. Lui, il regarde quand il y a de la houle pour qu'il ait un petit peu mes yeux dans le dos. Le phénomène de houle, quand on est en mer, c'est pas trop dérangeant, mais quand ça arrive dans une grotte, le fait que les parois soient très étroites, la mer, elle cherche à s'équilibrer. Et ça devient difficile de manœuvrer. Sur les parois de la grotte, un déluge de couleurs. Phénomène de l'oxydation des minéraux rocheux sur plusieurs centaines de millions d'années. Mais ce n'est pas le seul atout. Ici, on est dans la grotte de l'hôtel. C'est la plus connue de Morgat parce qu'en fait, c'est la plus grande. Et elle porte ce nom à cause de ce rocher qui est là, parce qu'en fait, ce rocher à la forme d'un hôtel d'église. Donc autrefois, pendant la Révolution, les prêtres réfractaires qui venaient célébrer les messes et les gens venaient à la Godille en fait. Ces légendes, la famille Drévillon se les transmet depuis 1933, date à laquelle leur arrière-grand-père François a commencé ses parcours touristiques dans un petit bateau en bois. Entre autres, sous une arche qui a malheureusement disparu. Mon père et grand-père sortaient de la grotte Sainte-Marie en bateau et il avait l'habitude de reculer son arrière sous l'arche. Et tous les gens photographiaient cette arche magnifique-là. Les plus gros morceaux sont tombés déjà en 1977. Et ensuite, elle a fini par tomber en 1983. Malheureusement. Visité même depuis le 19e siècle, ces grottes ont attiré de célèbres entrepreneurs dans le Finistère, comme Armand Peugeot, le célèbre constructeur automobile. Tombé sous le charme de Morgat, il va faire sortir de terre de magnifiques manoirs. La station balnéaire voit alors le jour. Et la préférée de Gérard, c'est la maison de fer, dont l'origine est aussi insolite que méconnue. On est devant la maison dite Eiffel, parce qu'elle a été montée pour la première fois au pied de la tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1889. Elle est en plaque de tôle. Alors, petit, je descendais pour aller à l'école et on jetait des cailloux. Le jeu, c'était de jeter des cailloux sur les plaques pour vérifier qu'elle était bien en tôle. Donc, ça faisait quand même un bruit métallique. Donc, je peux vous certifier qu'elle est bien en fer. De fer, de grès, de granit, une architecture hétéroclite sur Morgat et ses environs qui séduit les peintres comme Philippe, un ami de Gérard. Bonjour, Philippe. Bonjour, Gérard. Ça va bien ? Tu vas bien ? Oui. Tu peins ? Eh oui, je suis encore dans un de mes fiefs préférés, Rostudel. Originaire du Nord, Philippe est arrivé à Morgat dans les années 70 et n'en est jamais reparti. Il y a une lumière fabuleuse, une lumière puissante. On est entouré d'eau, donc le reflet, la mer éradie la lumière, en fin de compte. L'été, les couleurs sont belles, effectivement, c'est chouette, mais j'aime beaucoup l'hiver. Parfois, c'est la tempête, parfois, c'est le calme. Il y a toujours d'excellentes lumières l'hiver, quoi. Oui, mais Philippe, il ne faut pas le dire, qu'il fait trop beau en Bretagne, parce qu'après, tout le monde va venir voir ce pays merveilleux. Promis, on ne dira rien. Et nous laissons justement nos deux amis pour profiter des derniers rayons de soleil et déguster une bonne crêpe. Cap sur le Verriac, une des plages les plus appréciées de la Presqu'Île. L'eau, la plage, les falaises, les copains. Et le site est exceptionnel, donc on est très heureux de venir ici, c'est vraiment la Bretagne comme on l'aime. Et les crêpes sont pas mal aussi. Pierre est l'heureux propriétaire de ce petit restaurant, terrain de jeu de son enfance. Quand j'étais jeune, j'étais en culot de courte avec mon cousin, à y être à la plage, tranquille, toute la journée, à remonter manger des glaces chez l'arrière-grand-mère, donc c'était assez sympa, c'est beau souvenir. Son arrière-grand-mère, Germaine, s'est vu attribuer cette concession d'après-guerre en 1947, suite aux actes de bravoure de son défunt mari. Mon arrière-grand-père était résistant et ramenait des personnes en Angleterre sur son bateau. Et puis il s'est fait attraper et malheureusement il est mort deux mois avant la libération. Rien de voir de mémoire, on a vraiment envie que cette histoire perdure dans le temps. Pierre, Guillaume, Antoine et Gérard, plus qu'un héritage familial, c'est un véritable devoir de mémoire pour ces passionnés qui, sur les pas de leurs aînés, perpétuent les traditions et font découvrir les beautés de Morgat, l'irrésistible petite station balnéaire bretonne. Sous-titrage ST' 501